Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à Plague Inc. Alors Plague Inc c'est un jeu qui date de février de l'année dernière si je dis pas de bêtises, donc en 2016, où le but ça sera d'infester le monde avec une maladie, quelle qu'elle soit, de différents types, de différentes souches, et de tuer toute l'humanité. C'est pas très très gentil. Donc il y a un mode solo, il y a un mode multi, on peut même créer ses propres scénarios, on va déjà voir le mode solo. Le mode solo en plus est différencié entre le jeu principal qui regroupe grosso modo toutes les maladies une à une, les scénarios officiels qui permettent de jouer des scénarios bien particuliers avec des conditions particulières, les scénarios personnalisés donc c'est les scénarios qui sont faits par des personnes, que ce soit vous ou d'autres gens que vous avez récupéré. Et chrono ça permet de voir qui est le plus rapide avec vos amis, mais en solo donc c'est juste contre un chrono. Et le tutoriel évidemment c'est pour apprendre à jouer. Donc on va faire le jeu principal déjà pour découvrir, ça sera très bien. On voit ici toutes les maladies qu'on peut avoir. Donc ici j'ai à la base vous n'avez que la bactérie je crois, peut-être le virus en plus, donc vous êtes obligé de commencer par jouer ça et à chaque fois que vous gagnez vous débloquez la suivante. Donc on a des bactéries, des virus, des fungus, des vernerax qui est quelque chose que je trouve que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est assez simple en fait. Le parasite, le prion, le virus necrosa qui est tout simplement le virus zombie, le nano virus donc un virus microscopique et technologique je crois. La bioarme donc c'est un virus de type biologique, enfin tous les virus sont biologiques mais là c'est une arme créée par l'homme. La grippe simiesque qui a été rajoutée plus tard, qui est quelque chose qui transforme les humains en singes, enfin c'est le, pas tout à fait en fait, c'est le virus de la planète des singes. Et je viens de voir en relançant le jeu parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas joué, qu'il y a également l'épidémie des ténèbres qui est apparue et donc qui donne une soif de sang irrépésistible donc c'est une épidémie qui transforme en vampire. Je l'ai jamais essayé donc je vais pas vous faire la démo sur celui-là parce que les différents virus, les différentes souches de maladies peuvent avoir des choses très très différentes donc si c'est pour perdre assez vite ça n'a pas trop d'intérêt. Par exemple la bioarme c'est quelque chose qui devient très très vite extrêmement mortel, il faut le répandre au maximum et au bout d'un moment on a une technologie qui nous permet de la rendre quasiment, de la faire tuer instantanément tout. On voit également qu'il y a des petits des petits symboles ici qui sont dorés si vous avez très bien réussi. Vous voyez que j'ai quand même réussi sur les premiers. Après il y a certains virus dont je trouve que la différence n'est pas énorme entre une bactérie et un virus par exemple on retrouve beaucoup de similitudes. Donc j'en ai en or, j'en ai en argent et la grippe similiste je l'ai qu'en bronze parce qu'elle est assez dure à gérer et donc l'épidémie des ténèbres j'ai rien du tout puisque je ne savais même pas qu'elle existait. Donc on va choisir la bactérie parce que c'est la plus commune avec un potentiel limité d'ailleurs on le voit. Je ne sais pas si je gagnerai la partie, je ne gagne pas forcément toutes les parties. Une fois que vous avez choisi une bactérie vous avez un certain nombre de traits à rajouter donc vous avez cinq traits que vous pouvez choisir donc là c'est pareil je les ai pas tous. En fait à chaque fois que vous gagnez une partie vous en débloquez un mais vous en débloquez soit un ici soit un là soit un là donc vous voyez il y en a beaucoup. J'ai débloqué par exemple tous les gènes environnementaux. Donc on a un gène d'ADN, là par exemple j'obtiens plus de bulles d'anen en éclatant des bulles. Bon je vais passer les détails ça n'a pas beaucoup d'importance. Là j'augmente les chances de muter de mon épidémie sans que j'ai rien à faire. Là j'augmente les chances de transports marins et ça se développe mieux dans les climats arides. Et avec la dernière je stimule l'ATP lors de la rétro évolution. C'est très technique pour les gens qui ne connaissent pas donc je vais passer dessus. Et on peut encore en débloquer trois fois ça. Donc je vais laisser comme ça. Le niveau de difficulté on peut le régler. On voit que donc régulier c'est facile, personne se lave les mains, les médecins n'effectuent pas de recherche, les malades sont accueillis à bras ouverts. Si on met un normal on a une partie de la population qui se lave les mains donc ça n'aide pas à la propagation. Les docteurs travaillent trois jours par semaine donc ils peuvent potentiellement résoudre les problèmes. Et les malades sont ignorés donc on s'en préoccupe pas trop. Brutale, tout le monde se lave les mains quand la maladie est déclarée. Les docteurs ne rentrent jamais à la maison donc ils bossent tout le temps. Et les malades sont mis en quarantaine ça n'aide pas du tout. Et méga brutal, si jamais le mode brutal est trop facile. Des dérapages génétiques impactent l'évolution donc on a des problèmes en plus pendant l'évolution. Les docteurs investissent dans la recherche donc la recherche est beaucoup plus rapide. Si la recherche arrive à 100% vous avez perdu. En fait ça détruit votre épidémie en très peu de temps. Et il y a des contrôles médicaux aléatoires donc vous pouvez être détecté alors que vous êtes très peu développé. On va le faire en normal pour commencer parce que le but c'est de voir un peu comment ça marche. Régulier j'ai peur que ça soit peut-être un peu simple. Je me souviens plus bien des niveaux de difficulté mais je voudrais pas que ça paraisse trop simple. Bon il y a des codes de triche mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et voilà mon bactéries s'appellera le Polar X. Vous êtes un nouveau bactéries. Alors le jeu a été traduit par des français ou en tout cas par des par des gens. Ça a été traduit par la communauté pas par les développeurs eux-mêmes. Donc il peut y avoir des problèmes. On dit une nouvelle bactérie mais voilà on va pas trop en tenir compte puisque ça a été fait gratuitement par des gens qui n'ont rien demandé à personne et qui ont fait ça gentiment. Pour gagner il vous faut évoluer et vous propager dans le monde anéantissant l'humanité avec une épidémie ultime. Donc ça c'est vraiment le but du jeu. Il me demande de sélectionner un pays de départ donc sélectionner un pays pour débuter votre épidémie. Lorsque vous cliquez dessus vous pouvez voir plus d'informations, éclater la bulle de départ pour confirmer ou cliquer sur un autre pays à la place. Donc voilà donc on va voir très rapidement l'interface. Tant que j'ai pas développé elle est assez facile. On a des pays un peu à droite à gauche. On voit qu'il y a des frontières ici qui définissent les différents pays. On a des aéroports et des ports qui sont indiqués dans certains pays. On voit par exemple que la France a un aéroport et un port. L'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, a deux ports et un aéroport. Donc c'est intéressant d'avoir ça parce que ça permet d'exporter la maladie à l'étranger et de passer les mers en fait tout simplement. Que ce soit pour l'aéroport ou le port. Le Groenland par exemple n'est accessible que par un port donc il faudra automatiquement faire passer la maladie par un port ou alors utiliser d'autres subterfuges selon les maladies. Mais avec la bactérie je crois qu'il n'y a pas de subterfuges donc il faut vraiment que je fasse ça bien. En général moi quand je veux démarrer pour gagner, je démarre en Egypte parce que l'avantage de l'Egypte c'est qu'il y a deux ports, un aéroport et c'est un pays pauvre. Du coup il n'y a pas beaucoup de recherches. Du coup en fait on a ici pays pauvre, ça on n'a rien, pays arides et pays chauds. Ça c'est des informations sur les pays. Si je me mets en France par exemple c'est un pays riche et c'est un pays urbain. Le fait que ce soit un pays riche il aura plus d'accès à la médecine et du coup ça se développera moins vite. Le fait que ce soit un pays urbain change sur l'évolution de la maladie. Voilà il y a d'autres trucs, certains climats qui sont donc ça c'est rural, c'est pas urbain. Là c'est rien, c'est pas forcément urbain ou rural, ça peut être rien des deux. Là le pays est humide et froid. Voilà selon les pays vous voyez qu'il y a des trucs différents. Le Canada par exemple est un pays riche mais froid. Donc on va démarrer en Egypte, on va lancer la maladie. On voit également, on va finir quand même sur l'interface avant. On voit quand on clique sur un pays, le nom du pays, la population. Donc là il y a 82 millions de personnes qui vivent dans ce pays. La barre bleue veut dire qu'ils sont tous sains. La barre se remplira ensuite en couleurs en fonction de ce qui se passe. Notamment si je dis pas de bêtises ça doit être jaune pour les malades et noir pour les morts. On voit que les frontières terrestres sont ouvertes, les frontières maritimes également et les frontières des aéroports également, donc aériennes. Quand la maladie est déclarée, les ports et les aéroports se ferment assez vite et au bout d'un moment les frontières terrestres se ferment aussi. Il faut avoir à explorer un maximum, à exporter un maximum sa maladie à ce moment là, sinon ça devient très compliqué. On va se lancer donc j'appuie sur le bouton, j'ai un infecté. Le Polarix a infecté son premier humain. Faible et habitué aux environnements chauds, la maladie devra évoluer au moyen des points d'ADN pour infecter plus de monde. Donc voilà on peut changer le temps ici, le mettre en pause, le faire avancer plus ou moins vite. Il faut cliquer sur les petites bulles qui apparaissent ici, ça donne des points d'épidémie, donc des points d'ADN qui permettent de faire évoluer. Donc là on voit que mon virus continue, j'infecte des gens, j'ai une nouvelle bulle, je gagne à nouveau des points d'épidémie. Et quand j'ai un certain nombre de points, j'en gagne aussi un petit peu sans bulles de temps en temps quand j'infecte un nouveau pays par exemple ou à certains moments comme ça. Quand j'ai assez de points, j'ai 10 points, par exemple je vais cliquer sur l'écran et je vais arriver sur le nouveau, sur une nouvelle interface. Donc j'ai l'historique de l'évolution, pour le moment il n'y a rien. J'ai des statistiques, je vais passer dessus, c'est pas forcément très intéressant. Voilà il y a des infections quotidiennes, décès quotidiens, tout ça. C'est des statistiques, si ça vous intéresse, vous les regardez. Mes points d'ADN, l'infectiosité de maladie actuelle, donc pour le moment c'est très peu infectieux, la sévérité c'est très peu sévère et la létalité c'est pas du tout létal. L'infectiosité, ça va vous permettre d'affecter plus de gens, c'est à dire de propager la maladie au sein du pays. Et la sévérité, c'est à quel point c'est grave et donc ça va être à quel point la maladie va pouvoir s'étendre à l'extérieur, si je ne dis pas de bêtises. Et la létalité, plus c'est haut, plus les gens vont mourir de la maladie. Tant que c'est à zéro, les gens ne mourront pas, ils seront juste affectés et la maladie sera non mortelle. A partir du moment où ça monte un peu, la maladie peut être mortelle mais tu ne tueras pas systématiquement tout le monde. Ensuite, donc ça c'est la vue ensemble, ensuite on a un onglet transmission, symptômes et capacités et ça c'est les arbres de compétence on va dire, les arbres d'évolution de la maladie. Transmission, ça va vous permettre de monter tout ce qui est en rapport avec la transmission de la maladie. Donc là, par exemple, ça augmente l'infectiosité parce qu'elle se transmettra plus facilement. Et vous voyez que selon ce que je choisis, si je choisis bétail, ça augmente l'infectiosité globale mais particulièrement dans les régions rurales et ça augmente la mutation aussi. Donc ce que je vais faire, vu que je suis dans un pays avec beaucoup d'eau et de couloirs aériens, c'est que je vais commencer par augmenter l'infectiosité dans les régions humides et la transmission par bateau. Comme ça, j'aurai plus de chances que les bateaux transportent ma maladie. Vous voyez que ça manque pas mal en plus. C'est ça et ça, ça augmente les pays arides et la transmission par avion. Je vais commencer quand même par l'air puisque je suis dans un pays aride. Ça va me coûter 9 points d'ADN. Donc ça va me les retrancher ici. J'en ai 9 en moins. J'en ai plus qu'un. Bien sûr, pendant tout le temps que je suis dans cette interface, le jeu est en pause. Faut pas s'inquiéter. Ça continue pas à rouler sans que je vois rien. Pour tout ce qui est symptômes, ça va augmenter grosso modo l'infectiosité, la sévérité et ou la létalité selon les symptômes. Ça coûte pas très très cher. Vous voyez 2, 4, 3, 2. Mais vous remarquez également que là, ça me coûtait 9, ça me coûte 10 maintenant. A chaque fois que vous prenez des points dans une branche ici, toutes les autres compétences de la même branche vont monter en prix. Donc c'est intéressant de dépenser un peu à droite, un peu à gauche. Plutôt que de dépenser dans un seul arbre, bien sûr. Et vous voyez que là, ça augmente pas énormément. Les bonus sont pas monstrueux. En fait, à chaque fois que vous allez débloquer quelque chose, on voit ici qu'il y a deux cases blanches. Donc si je prends ça, j'aurai deux nouveaux pouvoirs débloquables. Si je prends celui-là, j'en aurai qu'un. Et en fait, ça va créer des arbres comme ça qui se regroupent au bout d'un moment. Donc je peux évoluer complètement ici et me retrouver avec quelque chose qui sera au milieu ici, qui pourrait être accessible par là aussi. Voilà. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a certains combos. En prenant par exemple la toux et l'insomnie, je pourrais débloquer, sans le savoir, ça va me l'indiquer à ce moment-là, un combo où j'aurai un bonus. Et les capacités, c'est les capacités de la bactérie là, pour le coup. Donc il y aura toujours résistance au froid, résistance au chaud et résistance aux médicaments. Donc le froid et le chaud, ça sera absolument nécessaire de le prendre pour certains pays, notamment le Groenland et la Norvège. Il faudra absolument avoir de la résistance au froid. Sinon, ça se développe extrêmement lentement, voire pas du tout. Et la résistance aux médicaments, ça permet d'améliorer, voilà, c'est marqué l'efficacité dans les pays riches. Donc c'est ce que je disais, les pays riches se battent mieux contre les pandémies. Et enfin, cette partie-là qui change en fonction de la maladie à chaque fois. Normalement ici, ça c'est toujours la même chose avec potentiellement un truc en plus de temps en temps. Ici, c'est toujours la même chose également, avec jamais de truc en plus, je crois, ou peut-être exceptionnellement. Par contre, les capacités ici, il y a toujours des capacités spéciales en fonction de la maladie. Ici, c'est une bactérie. Donc là, on voit que la capacité de la bactérie, c'est de lutter contre les différents types de climat, les différences de climat. Donc ça peut être intéressant de le prendre plutôt que de prendre ça, parce que déjà ça coûte moins cher et ça permet sûrement de s'améliorer en froid et en chaud. Voilà, donc je vais fermer ça avec échappe et je reviens ici, je reprends des points. Donc là, je viens d'en gagner plus quatre. Donc ça, c'est parce que j'ai un bonus, parce que j'ai le fameux bonus qu'il faisait quand j'éclatais des bulles. Donc c'est ça, je récupérais plus de points d'ADN. Au début, vous n'avez rien du tout. Les premières parties sont un peu galères, surtout le temps de se faire au jeu et n'espérez pas faire une pandémie mondiale dès le début. Au début, c'est difficile. On voit que, si je clique sur la Libye, là, j'ai zéro infecté, zéro mort. On voit d'ailleurs qu'il n'y a plus la population globale comme il y avait au tout début. Alors là, on a des infos régulièrement. Un groupe de blogueurs peu satisfait de leurs conditions de travail ont déposé une motion pour obliger les utilisateurs à s'abonner. Internet soutient l'idée. Il y a plein d'infos comme ça qui arrive de temps en temps. Tant que la pandémie n'est pas très évoluée, ça sera des infos peu utiles. Donc je vais juste prendre la résilience bactérienne. Et on voit que quand je la prends, donc ça développe un nouveau truc, la résilience bactérienne 2, qui fait que la bactérie augmente sa résistance face à tous les climats. Donc je vais le prendre tout de suite. Et on voit qu'il y a un niveau 3 qui me coûterait 11 points. Je ne vais pas le prendre tout de suite. Je vais prendre l'eau d'abord. Donc il me fallait 10 points. Et donc les informations qui apparaissent au début, ça va être des informations qui n'ont aucun intérêt. Ça va être juste de l'information, c'est des news. Et quand votre maladie est déclarée, on verra petit à petit des messages apparaître pour dire les chercheurs ont commencé à se poser des questions ou ce genre de choses. Donc là, je suis déjà 17. Vous voyez que ça peut monter très vite des fois. Donc je vais prendre la transmission par l'eau au moins niveau 1. Ensuite, je peux prendre la niveau 2. Si je prends la niveau 2, vous voyez que les deux niveaux 2 sont reliés au même point. J'ai juste besoin d'en prendre une. Je n'ai pas besoin de prendre les deux pour débloquer ce qu'il y a là. Ça, c'est important. Voilà, je vais laisser tourner un petit peu. Donc là, pour le moment, j'ai 2400 infectés. Vous voyez que ça monte maintenant assez vite. Je suis à 3200, 3800, 4700. Je gagne beaucoup. Il y a des fois, ça monte 2000 d'un coup. Là, c'est monté de 2000 d'un coup. Donc plus ça va aller, plus j'aurai d'infectés. Bien sûr, plus ça se répandra vite. Une technique qui existe pour essayer de s'en sortir au mieux, c'est de monter. Alors, il y a un maximum. Je crois que c'est 100 points le maximum. C'est de monter le plus possible et de dépenser les points quand on est arrivé presque au bout. Comme ça, la maladie reste assez bénigne. Elle n'est pas détectée et personne ne travaille dessus. Je ne vais pas le faire pour là parce que c'est un peu chiant comme mode de jeu. Insomnie de nouveaux symptômes. Le polarix a muté et développe maintenant les symptômes d'insomnie sans utiliser de points d'ADN. Donc ça, c'est aussi grâce à un truc que j'ai pris qui augmente les chances de mutation. Ça peut vous arriver quoi qu'il arrive, mais moi, j'ai plus de chances, donc c'est arrivé. Donc on va aller voir ce que c'est. Et là, on voit que j'ai cet infecté ici. C'est la petite bulle rouge. C'était pour dire qu'un nouveau pays a été infecté. Donc à chaque fois que vous infectez un nouveau pays, vous avez des points bonus. Donc le symptôme, c'était insomnie. Donc on voit que celui-là, ça augmente la sévérité. Les gens sont plus irritables et moins productifs. Ça, c'est intéressant aussi. Si on monte de ce côté-là, parce que je connais un peu les arbres. Bon, ça fait longtemps, mais j'ai des souvenirs. Voilà. Les victimes se méfient des autres, coopèrent moins et hésitent à recevoir un traitement. En montant une branche qui se trouve dans ce coin-là, on peut freiner grandement l'évolution de la recherche et des soins parce que les gens ne veulent plus être soignés. Donc ici, j'ai pris ce que je voulais. Je vais prendre le troisième point ici pour résister au maximum au chaud parce que je suis dans des pays chauds. Là, on voit que ça coûte déjà 14 points et 10 points. Et puis après, je prendrai encore un peu de transmission. Là, on voit que je me suis développé en Espagne. Donc l'Espagne, c'est le bateau. On voit les petits points. Et là, ça y est, je suis en train de me développer un peu partout. J'ai acquis... J'ai 2 millions d'infectés là. Donc j'ai acquis assez d'infectés pour avoir une chance de partir à droite à gauche.